Maintenant nous allons réaliser le flan chocolat café qui se compose d'une pâte à foncer parfumée au café d'un praliné amandes noisettes café une crème au chocolat au café donc on va faire infuser dans le lait du café et on viendra recouvrir ce flan d'une ganache chocolat café et on va utiliser le chocolat deltora qui est le tout nouveau chocolat de la chocolaterie de l'Opéra et qui est, je le trouve vraiment très très bien réussi très 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 intéressant donc pour la pâte à foncer, je vais vous l'expliquer uniquement donc on va mettre à fondre, à dissoudre dans l'eau le nescafé, le sel, le sucre ensuite on va venir sabler le beurre avec la farine et on viendra verser tous les liquides donc notre eau dans laquelle on aura dissous les ingrédients que je vous ai cités avant et aussi la poudre de lait et on finira par les jaunes d'oeufs donc on essaye de ne pas donner trop de corps à la pâte on la laisse reposer plusieurs heures et ensuite on va détailler on va étaler la pâte le plus finement possible un peu moins de 2 mm et on va venir foncer nos cercles de 14 de diamètre donc on est sur un cercle de 14, 3,5 cm de haut donc quand je détaille ma pâte je tiens compte du diamètre et de la hauteur de la pâte donc 14 plus 7, ce qui fait 21 cm bravo donc ensuite je vais venir foncer la pâte dans le cercle je mets toute la pâte dans le cercle jusqu'en bas du cercle il faut donner bien le temps quand même de faire reposer la pâte avant de la foncer c'est important la pâte n'aime pas être trop brusquée donc normalement on fait reposer la pâte au frais avant de le faire mais bon pour aujourd'hui exceptionnellement je le fais tout de suite on vient couper à ras le cercle, la pâte comme ceci donc là on a mis 2 couches de film j'enfonce le film au fond du moule et je vais venir garnir de riz pour faire notre cuisson à blanc donc on va jusqu'en haut on garnit bien jusqu'en haut très important et ensuite on referme comme ceci le film vous voyez le fait de doubler on va pouvoir le démouler plus facilement après cuisson donc on met à cuire à 170 degrés pendant environ 15 minutes et ensuite on enlève le film et on remettra à cuire 5 minutes environ et ensuite on pourra réaliser notre fond au chocolat donc là vous voyez les fonds ont été cuits bien cuits, ils sont parfaitement cuits on va mettre environ une cinquantaine de grammes de praliné café donc là la chocolaterie de l'Opéra ne fabrique pas encore de praliné café donc je l'ai fabriqué et je suis parti d'une méthode classique sirop à 116 degrés j'ai mis les fruits j'ai fait sabler et quand le sucre a commencé à caraméliser j'ai mis mes grains de café et j'ai continué la torréfaction des fruits et la caramélisation du sucre et ensuite quand la cuisson a été terminée à froid j'ai mixé mon praliné j'ai tout mixé ensuite donc je vais peser le praliné et comme je vous disais 40-45 grammes après ça va faire un liseré en dessous du flanc un liseré praliné je vais l'étaler à l'aide de ma cuillère ensuite on va le placer un peu au froid pour bloquer un peu le praliné donc nous voilà prêts pour réaliser notre flanc chocolat café j'ai réalisé une infusion à froid avec les grains de café que j'ai légèrement torréfié au micro-ondes et que j'ai concassé ensuite au mixeur et j'ai mis un fusée à froid dans le lait hier donc ça a infusé presque 12 heures et je trouve que c'est très intéressant de faire une infusion à froid ça développe beaucoup d'arômes des arômes qu'on pourrait détruire en chauffant en surchauffant le café et voilà donc maintenant on va filtrer pour faire notre crème au chocolat et on va repeser au poids nécessaire donc il nous faut 520 grammes d'infusion alors là je suis parti de grains que j'ai mixé on pourrait également partir de poudre donc là aujourd'hui j'utilise un café Malabar un café d'Inde très léger légèrement acidulé fruité également ensuite je rajoute la crème avec la vanille et on va mettre à chauffer pour réaliser notre crème pâtissière au chocolat donc comme une crème pâtissière on va mélanger les jaunes les blancs avec le sucre et la maïzena donc là vous voyez j'utilise aussi un sucre cassonade parfumé qui va apporter un peu de couleur un petit parfum sympathique un petit plus donc on va cuire notre crème pâtissière un petit bouillon et ensuite on viendra mettre le chocolat la fleur de sel et un petit peu de praliné café on récupère bien toutes les graines donc maintenant on va cuire notre crème pâtissière maintenant on va donner un petit bouillon on donne un bon bouillon et on arrête hop ensuite on reverse notre crème avec une poule le chocolat un peu de fleur de sel encore et un petit peu de praliné en fait tout ça c'est un peu comme un assaisonnement de plat on va venir assaisonner notre crème et ensuite ce que je fais tout le temps c'est on va mixer notre crème pâtissière on va lui donner une onctuosité vraiment incroyable vous allez voir elle va se liquéfier mais elle refige par la suite on va pouvoir couler notre flan donc on va peser environ 250 280 grammes on va laisser un tout petit peu de place pour la ganache voilà donc le praliné a bloqué voilà on va vraiment on laisse 2-3 mm il faut savoir que une fois qu'il va être cuit le flan il retombe légèrement il va laisser encore quelques millimètres supplémentaires ensuite on va les congeler et on on les cuira au moment donc suivant le fonçage on va mettre entre 260 et 280 grammes de flan donc là je vais le mettre à bloquer au congélateur et on va passer à la cuisson des flan donc là on après avoir congelé nos flan nous les avons cuits à 160 degrés pendant 20 à 25 minutes ensuite à la fin de la cuisson nous avons enlevé les cercles et on a mis une petite couche de dorure un mélange de jaune ou d'oeuf avec un quart de crème du poids donc pour 100 grammes de jaune on a mis 25 grammes de crème et on a mis une fine couche tout autour et on a recuit quelques minutes c'est ce qui lui donne un peu ce côté doré, brillant un peu de couleur caramel à la pâte et ça imperméabilise un peu la pâte ça lui donne un petit côté chic, brillant voilà mais bon c'est facultatif c'est pas obligatoire la crème chaude je la verse avec mon café vous voyez comme ceci et on va laisser infuser 2 minutes je vais y mettre le dextrose et on va mettre à réchauffer la crème pour réaliser notre ganache bien sûr si on veut accentuer l'intensité du café il suffit d'en mettre un peu plus là on va avoir un bon petit parfum de café c'est le chocolat qui va prédominer voilà donc là la crème est bien chaude nous allons réaliser notre ganache je mets une première partie de l'infusion c'est joli et la deuxième partie ensuite je vais venir corner les bords pour être sûr de bien mixer toute la ganache ensuite on va venir couler la ganache sur le flanc environ 80 grammes donc ensuite on va laisser cristalliser notre ganache on va avoir 3-4 millimètres de ganache environ 75-80 grammes donc là on a pris soin aussi d'égaliser le bord de la pâte qu'on a râpé le flanc sur un tamis ce qui permet vraiment de bien égaliser la pâte on égalise et après pour la finition tout est possible aujourd'hui je vous propose de bloquer la ganache et de mettre un voile de glaçage chocolat dessus pour la finition avec le glaçage chocolat comme je vous l'expliquais il y a plusieurs possibilités on peut utiliser un pistolet comme ceci et pulvériser toute la surface de la ganache et aujourd'hui on va essayer une autre fantaisie donc là j'utilise un plateau tournant glaçage chocolat qui est tempéré et on va faire une petite spirale vous voyez j'appuie, je laisse tomber et c'est le plateau qui tourne moi je ne bouge pas à chaque tour je me décale donc là on va essayer de faire un petit décor un peu fantaisie on va utiliser du chocolat au point le même plateau tournant et un pinceau j'appuie légèrement sur le pinceau et je vais affiner sur la fin après voilà comme ceci ensuite je vais venir le positionner dans un cul de poule et je vais galber un côté ou deux comme vous voulez je vais donner du mouvement fait à mon décor vous voyez comme ceci et là on en a fait quelques modèles déjà différentes tailles c'est assez fragile, c'est fin peut-être un peu mieux proportionné là un modèle un peu plus fantaisie encore histoire de donner un petit cachet waouh au flanc chocolat café ensuite on peut mettre un petit carré de feuilles d'or hop c'est super beau ça on voit un peu en transparence avec la belle lumière ça c'est magnifique ça c'est mon micro j'en ai un peu plus de rain c'est magnifique Sous-titrage ST' 501